bonjour à tous alors je fais une petite vidéo pour vous parler de la prière la prière avec notre dame de medjugorje donc la question n'est pas de savoir si les apparitions sont authentiques moi j'ai le sentiment qu'elles sont authentiques mais au vu des messages il ya quand même des choses consistantes même si c'est vrai que la vierge répète un peu toujours la même chose pendant ces messages mais on peut être quand même dégagé des choses très consistantes pour notre fois comme par exemple les cinq cailloux les cinq pierres de medjugorje c'est une référence à david qui a triomphé de goliath avec sa fronde et donc cinq pierres il a pris cinq pierres donc alors les cinq pierres d'après notre dame de medjugorje donc c'est le chapelet donc priez avec le coeur c'est important de prier avec le coeur parce que si vous répétez comme un perroquet machinalement il y aura très peu de grâce en fait il faut vraiment prier en habitant la prière et le chapelet c'est une demande de notre dame de prier le chapelet tous les jours c'est l'a dit à fatima et à d'autres dans d'autres apparitions donc l'eucharistie le plus souvent possible le code de droit canon de 1983 nous autorise à communier deux fois par jour pour peu que l'on assiste à l'intégralité de la messe il ya toujours des circonstances particulières par exemple si vous êtes à l'article de la mort vous pouvez communier plus que deux fois troisième caillou la parole de dieu quotidienne donc c'est bien aussi de méditer la bible quotidiennement ne serait-ce qu'un verset un verset vous pouvez le ruminer pendant la journée le jeune au pain et à l'eau le mercredi et le vendredi bon en fait là c'est à vous d'adapter par exemple vous pouvez sauter votre petit déjeuner ou même faire comme moi ne prendre qu'un dîner en fait la confession mensuelle donc effectivement l'église nous demande de nous confesser tous les ans mais le ciel dans pratiquement toutes les prophéties disent toutes ces prophéties disent qu'il faut se confesser au moins enfin c'est il faut se confesser tous les quinze jours si vous êtes si vous avez une dévotion particulière avec les les indulgences plénières il faut se confesser tous les quinze jours pour gagner une indulgence plénière avec toutes les autres conditions bien évidemment et je voulais vous parler d'un message de la vierge donc de médjugorje le du 25 décembre 2021 donc c'est c'était il ya quelques jours récemment à la voyante maria et donc c'est son message mensuel donc la vierge dit chers enfants aujourd'hui je vous apporte mon fils jésus pour qu'il vous donne sa paix petits enfants sans la paix vous n'avez ni avenir ni bénédiction c'est pourquoi ouvrez-vous à la prière car les fruits de la prière sont la joie et la foi sans lesquels vous ne pouvez pas vivre la bénédiction d'aujourd'hui que nous vous donnons portez là vos familles et en enrichissez tous ceux que vous rencontrez afin qu'ils ressentent la grâce que vous recevez merci d'avoir répondu à mon appel donc effectivement la prière apporte la paix et sans la paix en fait on ne peut pas en fait c'est vraiment la paix c'est vraiment la fondation de notre maison spirituelle et sans la paix nous ne pouvons pas progresser en fait nous ne pouvons pas être joyeux nous ne pouvons pas ressentir les choses pleinement et la paix est apportée par la prière donc je voulais aussi enfin c'est vrai que la vierge dit qu'il faut prier le chapelet tous les jours mais je pense que par les temps difficiles et les forces des ténèbres qui sont plus triomphantes que jamais je pense qu'il faut prier au moins tout un rosaire quotidien trois chapelets ou quatre chapelets et vous pouvez vous aider d'internet pour ça parce que je sais que enfin c'est pas évident parfois de se motiver sans support audio moi par exemple je pris pratiquement tous mes chapelets grâce à internet par exemple le chapelet de lourdes sur ktho qui est diffusé le soir mais le chapelet de lourdes est à 15h30 il y a aussi l'association étoile notre dame donc aussi sur youtube c'est la chaîne étoile notre dame et ils proposent des rosaires à thèmes donc c'est très intéressant c'est c'est ils en proposent plein aussi dans leur boutique c'est quand même intéressant de varier les plaisirs il y a aussi l'association ndml donc c'est la chaîne ndml notre dame mère de la lumière et donc le chapelet est en live tous les soirs à 19h30 et les méditations des jeunes sont souvent très pertinentes et il y a aussi un groupe facebook qui s'appelle camp notre dame voilà c'est aussi un moyen de diversifier vos sources de chapelets et aussi je pense que c'est important d'invoquer l'esprit saint parce que avec l'esprit saint on a tout en fait c'est ce que disait saint séraphin de sarov un saint orthodoxe qui disait que quand on a l'esprit saint on a tout donc il ya plusieurs prières sur internet des prières à l'esprit saint je vous laisse découvrir celle qui vous convient le mieux et vous pouvez même en inventer pourquoi pas à bientôt